On parle aujourd'hui de l'éducation des femmes au mariage. Oui, on l'a fait pour les hommes, bien sûr, on allait le faire pour les femmes. Qu'est-ce que la femme doit savoir? Qu'est-ce qui se dit dans le secret? Qu'est-ce que la femme doit supporter? Quelles sont les astuces? Quels sont les petits, petits produits pour rendre un chic chic? À tout à l'heure! On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Édition un tout petit peu spécial parce que vous avez vu que le décor a changé. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies. L'émission indispensable à votre épanouissement, à votre épanouissement sexuel, moral, spirituel, psychologique, émotionnel. Et nous sommes à Les Femmes d'ici. En tout cas, aujourd'hui, il faut applaudir. Pourquoi? C'est une émission qui va, je pense, faire beaucoup de vues. Les femmes seront très intéressées aujourd'hui de regarder cette émission parce que, même moi d'ailleurs, personnellement, je suis excitée à l'idée de pouvoir découvrir beaucoup de choses. Aïe! N'est-ce pas? Donc, je te laisse terminer, Kadi. Continuez ce développement, n'est-ce pas, Yasmine? Hé! C'est la belle, elle! Elle ne peut plus rester tranquille. Moi, je ne sais pas de pas te parler, mais moi, je suis du Sénégal. Tout ce que tu me parles, je ne comprends pas. C'est ça. Tes histoires que tu as, ce truc-là, il ne faut pas mettre mon nom les dandes. Je suis assise comme ça. Où il y a tous les secrets, tous les petits bim-bim, comment je vais attraper mon mari, la main supratonie là, attraper ça, déposer ça dans mon foyer. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, tu veux connecter, tu veux changer ta vie, si tu es une tisane, tu veux changer la situation, va me marier, tu veux revester la deuxième, troisième femme, c'est ton émission. Ah oui, totalement. On remet le bruit de l'oeuvre, les vrais secrets. Yes, dis déjà pardon. Je vais très bien. C'était la question. C'est ça. Je vais très bien, quasi. Oui. Voilà. Et moi, chérie. Oui. Je suis contente. Parce que j'aime beaucoup me cultiver, comme tu le sais, et je sais que ça va rajouter quelque chose à la culture. Du piment à la culture générale. À la culture générale, à la culture sexuelle. Du piment à la culture générale. Ah, la culture générale, c'est dans la pire, c'est trop beau. Alors, on va avoir deux parties dans cette émission. Parce qu'effectivement, quand on parle de femmes, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Dans cette première partie, on va parler de l'eau arsenal qu'une femme doit avoir dans son foyer. Parce que tu ne peux pas partir les mains ballant dans un foyer. Un foyer, c'est le feu. Ça chauffe, ça refroidit. Donc, comment toi, tu t'armes pour aller les munitions? On va parler de ça. Et en deuxième partie, on va parler du mariage. Ce qu'on dit aux femmes de supporter dans le mariage, ce que les femmes supportent dans le mariage, ce qu'on leur dit même avant de se marier. Parce que vous savez, quand on nous met dans la chambre, il y a des choses qu'on nous dit. Toi-même, souvent, tu n'aimes pas. Mais on dit, c'est ça que tu dois faire. On va parler de ça aussi. Alors, nous avons deux invités sur ce plateau. Nous avons Sani Lincey, qui est modéliste. Stani Lincey, Stani. Oui, Yasmine Buffett. Et avec ça, tu parlais d'auréoles, mais je pensais, je te voyais avec une auréole sur la tête, mais en fait, tu as l'air plus dangereuse que... Non, mais celle-là, comme tu vois, tu sais qu'elle est plus dangereuse. Je te rappelais, je te rappelais que tu as fait 20 ans de mariage. Voilà, tu as fait 20 ans Donc tu vas nous dire un peu Comment est-ce que tu as pu gérer ça C'est ça ? Très bien C'est bon, ce que tu as eu à faire ou pas Et qu'est-ce qui pourrait, selon toi Faire marcher un couple Ça va être un petit peu bateau Mais le dialogue Oui, bien sûr, on aura l'occasion de parler de tout ça On aura l'occasion de parler de tout ça D'accord ? Ensuite, Jenna Basséidouba C'est un jour, là, là C'est un jour C'est un jour C'est un jour C'est un jour Maman, toi, je lève ton un Allez, on va chanter pour moi C'est un jour Alors, c'est tout C'est un jour C'est un jour C'est un jour Bravo Vas-y, c'est toi. Je vais là-bas. Bravo. Je vais là-bas. En fait, tout le temps qu'on a un Sénégalais, une Fécie, c'est la même chose. Je ne sais pas c'est qui. Il y a eu 7, 7. Il y a eu 7, 7. Non, je vais vous le dire. 7, 7. C'est juste 7, 7 seconds away. This is long as I stay. Non, à Vivo. Mato, Mato. Là, je suis en train de faire Mato à la télé. Je suis en garde, tu ne vas pas rentrer. Mémé, tu connais la chanson Sénégalais. Oui. Non, 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 non. Non, 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 non. Eh, wow. On peut aimer ça comme ça. Oh là là. Je ne sais pas, mais je pense que je suis l'ange de la fête. Ah oui. En tout cas, c'est bon. Avec Yasmine, on peut faire une... Et puis c'est rasside, t'es arrêtant de danser. C'est clair. Sans pub. C'est le joie de vivre. Magnifique. Magnifique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit en Afrique qu'au Sénégal, les femmes savent prendre soin de leur mari. Oui, ça c'est sûr. Et que les femmes, quand on bat, elles vont au Sénégal. Attention. Alors toi, justement, c'est vrai que t'es notre consoeur, journaliste. Oui. Mais aussi, tu es dans tout ce qui est secret de femmes et tout. Et tu vas nous dire un peu. C'est ça. C'est quoi peut-être la particularité des Sénégalaises ? Qu'est-ce qu'elles ont et tout, que certaines femmes n'ont pas ? Les Sénégalaises sont très craints. Oui. Apparemment, beaucoup de femmes de la sous-région et de l'Afrique, de manière générale, parlent de la femme sénégalaise, comment elle entretient son mari. Oui. Et je pense que c'est juste culturel. C'est culturel. C'est très culturel. Ça, c'est bien dit. C'est ça. Alors, les filles, moi, je vais vous poser la question à vous. Est-ce que vous êtes des fans de ce qu'on appelle les secrets de femmes ? Yasmina. Oui, moi, je pense que c'est très important. Ça pimente un petit peu le foyer. C'est vrai qu'on y dit souvent qu'il faut beaucoup prier. C'est vrai qu'on prie, mais on prie aussi et on a aussi nos accessoires pour pouvoir plaire à nos maris. Comme chez les Sénégalaises, par exemple, elles ont cette habitude de chauffer de l'eau, de servir un jus. D'abord, dès que le mari arrive, déjà, le jus, c'est sucré, donc il est content. Il y a l'encens partout dans la maison. D'ailleurs, c'est pour ça que je prends beaucoup d'encens chez toi, parce que j'ai cette culture. Si tu as un l'encens particulier qui me touche, c'est celui qui sent la personne l'encens sénégalais. Ils sont très, très, très bons. C'est chez qui tu dis ? Je suis débarée, c'est chez qui. Mais enfin, toutes, la même chose. D'accord, c'est toi, toi, là. On ne fait pas ? Non, non, mais je suis... Waouh, Kadhi, toi, toi, tu exagènes. Est-ce que moi, je connais madame ? Apparemment, c'est une Sénégalaise, elle. Alors, moi, moi, c'est... Kadhi, toi, tu es Sénégalaise. Alors, la vérité, c'est que moi, j'ai fait une formation de séduction à Dakar. À Dakar. Waouh. Parce que, oui, parce que quand je veux me lancer dans quelque chose, je prends le temps de bien apprendre. C'est ça. C'est pour ça que j'ai tous les produits afrodisiaques et tout, qui sont vraiment préparés par mes soins, qui viennent de certains pays. Parce que c'est important de connaître ce que tu vends aux gens, tu vois. Surtout quand les gens vont manger et tout ça. Donc, effectivement, le lancin dont Yasmine parle, c'est un lancin de foyer et qui sent incroyablement bon. Au départ, je n'étais pas trop pour ces choses. Depuis, on l'avait dit, je croyais que c'était l'arnaque, c'est n'importe quoi. On vend ça partout, je m'entends. C'est pas vrai ? Et donc, en vérité, on vend partout, mais tout n'est pas la même qualité. Tout n'est pas vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'on peut aller aujourd'hui au marché acheter le lancin, on peut l'utiliser, il n'aura pas les mêmes effets. C'est vrai. Mais tu vas aller dans un endroit, comme son magasin qui est spécialisé en sexualité, je ne sais comment on peut appeler ça, un sex shop africain, j'appelle ça les sex shops africains. Parce que c'est le véritable nom. Mais comme on est en Afrique, on essaie de se réserver, on dit des magasins de séduction. C'est ça. Et donc, quand tu achètes, que tu sais, que tu vois que le monsieur est collé, et j'entends souvent le monsieur dit, et tu vois, là, ils m'ont traité de chambre-salon. Non, mais en fait, ça avait créé quelque chose de particulier. Une ouverture vraiment digne. Hé, ya ! On aura l'occasion de parler de ça. Aurélie, est-ce que tu es dans les secrets de femme et tout ça ? Alors, écoute, moi, je vais te dire que le deuxième nom d'Aurélie, c'est sensuel. J'adore tout ce qui est sensualité. Pourquoi ? Parce que j'estime que passer un moment avec son chéri, ça doit passer par, je veux dire, ne serait-ce que même le côté olfactif, les odeurs. Quand tu veux attirer un homme, tu commences par sentir bon. C'est ça. Tu attires l'homme par ça. Ne serait-ce que même si tu n'es... Franchement, je dis que la beauté est relative. Même si tu es vilaine, que tu sens bon, là. Il y a un truc, bien sûr. Le gars va se retourner pour dire, c'est quoi cette odeur ? Après, il y a l'ambiance. Il y a la manière dont, comme tu dis, tu accueilles ton mari. Il y a la manière de parler, la sensualité dans les paroles. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois où tu ne veux faire pas là, mais quand le moment vraiment... Quand on parle du moment, du moment, et le moment, tu mets tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour ça. Donc, c'est important qu'une femme soit sensuelle, et ça passe par ça, ça passe par des odeurs, ça passe par des produits, ça passe par des secrets. Je suis d'accord. Surtout que les secrets, ça complète un peu dans la partie intime. Ah, bien, forcément. Heureusement que les secrets intimes viennent plus fermés. Bien sûr, parce que c'est... C'est comme, il y a le sexuel qui a dit, il n'y a rien que tu vas faire avec ton mari, que tu ne pas faire avec ton frère ou bien quoi. Sans sortir en genoux. Je ne suis pas su, mais bon. Et attendez-vous, là, y a enlevé les chaussures, là, même pas en direct. Passons à l'émission, c'est rachique, là. Il est bien me calé. C'est bien. Les conseils que vous allez donner, là, moi, allez, passons-nous. Heureusement que vous allez me calé, ma chérie, je vous écoute, mesdames. Alors, Yadija, dis-nous. Est-ce que tu es... Alors, moi, secret africain, j'apprends. Ouais. Honnêtement, je n'en utilise pas au quotidien, parce que je ne vis pas non plus maritalement ou en concubinage avec quelqu'un, donc je n'en utilise pas, mais j'apprends. C'est ça. Par contre, comme Aurélie a dit, je suis très fan de senteurs pour la maison, les bougies. Ça, c'est vraiment le truc que je kiffe de fou. Vraiment, les belles odeurs, les bougies, créer une belle ambiance et tout ça, ça, j'aime beaucoup. J'ai toujours eu un peu d'appréhension quand même avec les secrets parce que je ne connais pas la composition et honnêtement, je ne peux pas ingurgiter quelque chose que je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc j'ai toujours très peur pour ma santé déjà. OK, aujourd'hui, ça fait peut-être du bien sexuellement parlant, mais dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que ça sera toujours bon pour ma santé ? J'en sais rien. Donc, c'est pour ça que je dis, j'apprends. Je veux comprendre, connaître ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite tester. C'est très bien. Ta feuille, je te dis, donne-lui un stylo, une feuille. Il faut que tu écrives ce qu'il va se passer. Elle va bien le témoigner. On va revoir cette émission encore et encore. D'accord, très bien. Mais donc, comme je l'ai dit en première partie, on va parler des secrets. Je vais commencer par toi. Alors, est-ce que dans ton couple, tu as eu recours aux secrets pour ces 20 ans ou 22 ans de mariage ? Alors, deux choses. Une chose culturelle, la cuisine. OK. La cuisine, ma mère est togolaise. Alors, dans la culture de ma mère, tout est censé être un, disons, un préliminaire. Donc, rien que quand on cuisine, la marmite doit être positionnée sur le foyer. C'est un code. On nettoie la casserole. Il ne faut pas qu'il y ait des éclaboussures. Culturellement, un Togolais qui vient et qui voit une femme en train de cuisiner et sa casserole est sale, ça voudrait peut-être dire que ses parties intimes sont sales, elles aussi. C'est ça. Donc, aussi, comment est-ce que, par exemple, on va découper de l'igname. Il faut que l'igname soit coupée esthétiquement. Quand c'est coupé de manière grossière, c'est un signe peut-être qu'on est fâché ou qu'on n'a pas mis de soin. Vous voyez, donc, oui, voilà. Culturellement, il y a ce genre de petits codes, de petits rappels qu'on adopte et qui deviennent... Et ça, ça t'a aidé ? Ah, mais oui, mais de toute façon, comme c'est dans l'éducation, on va le faire sans vraiment y penser, puisque c'est une éducation qui a été inculquée depuis le bas âge. Donc, on le fait sans y penser. C'est quand on va nous demander des explications qu'on va dire à eux, en fait, je le fais par rapport à tel ou tel résultat recherché. Très bien. T'as vu, tu apprends. Oui, en fait, je me suis rendue compte que c'est à peu près les mêmes cultures. Oui, parce qu'elle a expliqué un peu par rapport à la marmite et c'est exactement la même chose au Sénégal. Même quand tu serres de l'eau, ça, c'est un code. Il suffit de mettre le verre à moitié, de donner à quelqu'un, on va dire que tu épingles, tu ne peux pas tenir une famille. C'est ça. En fait, vous savez, au Sénégal, peut-être plusieurs personnes disent, oui, les Sénégalais savent tenir les hommes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est culturel. C'est culturel parce qu'aussi, au Sénégal, les femmes, pour la plupart, sont des femmes très, très soumises. Oui. Et cette soumission, aujourd'hui, est l'arme des femmes sénégalaises. Elles acceptent, elles endurent, elles encaissent. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que la femme sénégalaise a ce qu'on appelle une soumission intelligente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire à l'homme que tu n'es pas le chef de la famille. Ça, c'est impossible. Chez nous, on n'y pense pas. Mais par contre, la femme peut faire en sorte de pouvoir dominer l'homme, mais à sa manière, avec ses astuces, avec des mots doux, être vraiment... Parce que généralement, quand tu te maries, on te dit, toi, tu es le bonnet. C'est-à-dire que toute tête, aujourd'hui, doit pouvoir te porter. Et il faut être un tapis, sur lequel tout le monde peut marcher. Mais ça ne veut pas dire que le tapis ou le bonnet n'a pas d'efficacité, n'a pas de... Bon, l'efficacité du tapis, je ne sais pas. Je ne sais pas trop le tapis, à part ce qu'on est en train de faire. Non, 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 le tapis est important. C'est quoi ? Ça sert à prier aussi. Alors, ça dépend. Non, ça dépend de lui. Ça dépend de ta vie. C'est ça, ici, on a le bouillard. Voilà, c'est ça. Alors, on a le bouillard et le sélidaga. C'est ça. Ce n'est pas pareil. Le bouillard, on prend pour faire les albutions. C'est ça. Le sélidaga, on prend pour climer les gens qui font les albutions. On verse l'un sur les petits enfants impôts. C'est ça. Moi, j'aimerais tout de suite rentrer dans des questions pratiques. Alors, donner de l'eau, c'est une signification. Oui. On dit aussi que vous l'avez les pieds de vos hommes. Oui, c'est vrai. Comment ça se passe ? Dans quel cas, quand il rentre, automatiquement, on lui masse les pieds, on veut avoir des petits détails. Bon, généralement, nos mamans faisaient ça tous les jours. D'accord. Mais avec cette nouvelle génération, je pense que c'est le dimanche ou le samedi que les femmes vraiment prennent plus soin des hommes. Oui. Avec, voilà, les massages aux pieds, pédicures, manicure, soin du visage, etc. Mais nos mamans, elles le faisaient. Quand mon papa arrivait du travail, c'était automatiquement une bassine d'eau pour pouvoir quand même laver les pieds, bien essuyer et puis mettre beurre de karité pour pouvoir quand même apaiser l'homme après une journée de travail. Parce que de tradition, c'est l'homme qui va chercher pour amener dans la famille. C'était de tradition. Logiquement, logiquement. Logiquement, c'est-à-dire que la femme est à la maison, évidemment. C'est ça, tout le temps de faire ça. C'est ça. Et je dis que si je suis femme ou foyer, si je choisis d'être femme ou foyer, chaque jour, il y a trois plats. Alors. C'est ça. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Les choses ont évolué, oui. Alors, mais justement, parlons de cette évolution maintenant. Que les femmes travaillent. Ah d'accord, les femmes travaillent ? Oui, les femmes travaillent beaucoup. Comment ça se passe maintenant ? Est-ce qu'elles arrivent toujours à... Dans mon environnement, je vois des femmes qui sont, je ne dirais pas, ce n'est pas un stress négatif. C'est un stress positif. Qui passent leur temps au téléphone afin de gérer un peu leur foyer. Et ça, je pense que ce sont toutes les femmes qui sont en train de vivre ça. C'est ça. À l'aide ménagère, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais non, il y a des femmes au Sénégal, les aides ménagères ne cuisinent pas. D'accord ? C'est ça. Elles attendent de rentrer pour pouvoir faire la cuisine. J'ai... Parce que... Ben oui. Il faut rentrer tôt. Oui, oui. Est-ce que ce n'est pas parce que les Sénégalaises aussi ont la réputation de mettre les choses dans la nourriture ? Ah non, non, non. C'est ce que j'avais demandé justement. Non, non, non. Ça, ce n'est pas les Sénégalaises. Ça, on est entre femmes. On sait que... Non, j'ai dit réputation. Non, c'est pas... Toutes les femmes, toutes les femmes, on suppose. Oui, mais cette réputation de mettre quelque chose, moi, je ne valide pas ça parce que moi-même, je ne le fais pas. Donc, je ne connais pas peut-être une femme, je dis bien, qui fait ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'elles prennent le temps de bien gérer leur maison avant de partir au boulot, pendant le boulot et après. Ça, j'en suis sûre parce que c'est quelque chose que je vis. Mais justement, concernant la nourriture, les Sénégalaises, comme elle l'a dit, bon, moi, je ne parle pas réellement... C'est vrai que ma question était beaucoup plus orientée sur les petites astuces de cuisine, mais vous préparez super bien. Effectivement, même les Ivoiriennes, tout le monde veut apprendre le légendaire. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous mettez ? Quels sont les produits que vous mettez dans la nourriture qui relèvent le goût et qui fait que, bien, monsieur, quand il arrive à la maison, il ne veut manger que ça, en fait. Maintenant, les Sénégalaises ont tendance à ne plus mettre des bouillons dans leurs plats. Maintenant, elles ont tendance vraiment à utiliser beaucoup d'épices naturelles. Mais aussi, l'alimentation au Sénégal a beaucoup évolué. Maintenant, l'alimentation au Sénégalais, on fait partie de l'alimentation au Sénégalais. Je connais des Sénégalais qui adorent l'alimentation au Sénégalais. Oui, 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 de toute manière. Mais, voilà, vraiment, la culture culinaire a beaucoup évolué. Quelles épices il y a là-bas que nous, on n'a pas ? Bon, je pense que vous avez... Nous, on a le poisson fumé. En réalité, on a tout ici. Ce que je voulais rajouter. C'est juste les dosages qui changent. Oui, et puis, il y a des nourritures qui sont propres au Sénégal. Comme il y a des qui sont propres ici. C'est comme le plat Kali, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Ah, oui ! C'est ça, oui. Moi, j'ai mis d'imagine. Je n'ai pas pu. On a mis un peu, on a bouge. On a dit bébé, ça va ? Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Non, mais ça, c'est exagéré. C'est exagéré ? Non, oui. Ah, maintenant, on l'exagère, pas en fait. Oui, oui, mais ça, c'est exagéré. Je pense que, voilà, un homme, tu lui donnes à manger. Ça, c'est vraiment des choses. Vous le lavez, vous le lavez. C'est ce qu'ils disent, ok, au Sénégal, là-bas, ils reviennent. Ils disent que vous, on a la manger. Non, non, ils n'ont pas le la manger. Donc, il mange. Non, je dis, moi, je dis ce que je vis. C'est ça. Je vois autour de moi. Oui. Donc, là, c'est clair. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, donner à des hommes à manger, ça, c'est vraiment... Peut-être que nos grands-mères le faisaient, mais c'est quelque chose de dépassé. Non, je suis d'accord. C'est quelque chose de dépassé. Je sais aussi que les Sénégalais sont hyper coquettes. Très coquettes. Qu'elles ont beaucoup de produits qu'elles utilisent, les baïas. C'est ça, c'est de ça qu'on va parler. Non. Les secrets. Souvent, on dit, bon, il y a un homme en dedans. On dit, il n'y en a pas, on sait comment. Moi, je suis en train, tu as su automatiquement que je suis sénégalaise, non ? Bien sûr. Ah, ben, tu n'as pas vu Moufoula, en tout cas. Justement, parlons de ça, parlons de ça, de ce qui est son auteur, tout ce qui est. Je pense que tu as dû nous amener de petites choses pour qu'on puisse voir un peu. Voilà, c'est ça. C'est la partie du film où, boisez-moi, j'adore. On sonne à la porte, on me dit qu'il y a ton mari qui vient te chercher. Oui. Votre amour est chico. Il me laisse deux minutes, j'explique rapidement. Voilà, voilà, laissez la gaffe expliquer. Deux minutes et puis je viens te voir Atta, tout de suite. Atta veut dire amour, trésor, adoré. Oh ! Il ne faut pas voler mon nom, pardon. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Atta, c'est l'idée. C'est validé Atta. Alors, en fait, l'astuce senteur, ça aussi c'est la base. Donc d'un couple Une femme doit sentir bon La maison doit sentir bon Pour que le mari puisse avoir un havre de paix Parce que les senteurs c'est extraordinaire Par exemple, je vous donne juste un exemple Par exemple ça, ce sont des encens de base Si tu peux me l'ouvrir s'il te plaît Parce que j'ai remarqué qu'à Abidjan il pleut beaucoup Il y a beaucoup de moisissures Les maisons sont fermées Aujourd'hui il faut savoir comment utiliser les encens A quel moment les utiliser Et mais surtout quel encens pour quel endroit Il y a des encens qu'on n'utilise pas dans la chambre Par exemple Oui, bien sûr Je parle sous le contrôle de caddie Donc des encens qu'on utilise Après la cuisine, dans la salle de bain Et ce sont des encens de base Qu'on fait pour pouvoir capter Les mauvais odeurs Ça c'est pas dans la chambre Oui, ça c'est vraiment pour la cuisine La maison, quand on termine Quand il pleut, c'est du goé Mais c'est du goé pilé avec du parfum Donc ça permet un peu de vraiment tenir Vraiment tenir la maison Il y a des encens apaisants Donc ça ce sont des encens généralement Qu'on met, mais qu'on ne met pas directement Vraiment en contact avec le feu Ce que j'ai remarqué aussi, Kadhi Je ne sais pas si tu l'as remarqué Ici les femmes mettent beaucoup d'encens dans la braise Directement, moi je l'allais C'est interdit Comment on fait alors ? Il faut ouvrir l'encensoir Il faut d'abord mettre de la cendre Il faut bien ouvrir, vraiment bien tamiser Et tout et tout Ouvrir la cendre Et puis verser les braises Dès que c'est chaud, vous refermez Et ça, ça permet aujourd'hui de conserver Les braises toute une journée Et à chaque fois, vous venez Et vous mettez votre Au-dessus de la cendre Au-dessus de la cendre Donc on ne met pas d'encens dans la braise C'est le consérigène Donc du coup, il ne faut pas mettre la cendre Mais la braise, c'est quoi ? C'est le reste de l'encens de la veille ? C'est quoi la braise ? C'est le feu Je vais expliquer la braise justement Il y a un encens en soi Qu'on vend chez Kadhi Que j'ai pris En fait, quand j'ai mis la preuve Les premières fois, j'ai mis d'abord mon charbon Donc j'ai fait comme tout le monde fait Et une fois que mon charbon a consumé Il laisse un peu ce qu'on appelle de la cendre Et ensuite, je viens, je rajoute du charbon Pour une prochaine fois Et une fois que ça part Et ainsi de suite Tu mets un peu aussi sur le charbon Quand il est un peu rouge C'est exceptionnel Ça, c'est pour la chambre Oui, ça c'est pour la chambre Le lit Oui, le lit Les bras Mais aussi, c'est en cas d'urgence Aujourd'hui, vous pouvez manger dans votre maison Vous n'avez pas de feu Et aujourd'hui, vous avez une de vos amies qui arrive Vous sprayez Et puis ça change l'ambiance Et puis des huiles pour le corps Pour donner envie à monsieur de faire un canard Bon, puisqu'on m'arrive à tort Les huiles Mais ces huiles, est-ce qu'elles sont à base de phéromones ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses C'est la mode de parfum à base de phéromones Est-ce que ces huiles sont aussi à base de phéromones ? C'est quoi les phéromones ? C'est des huiles naturelles qui viennent de Dubaï Et de la Turquie C'est ça Alors, ce qu'il faut savoir pour ça Parce qu'on sait, il y a des huiles, il y a des parfums Et il y a des huiles à base de phéromones Parce qu'on sait que les phéromones, c'est l'hormone qui attirent C'est ça Il y a aussi des huiles qui sont faites avec des fleurs de rose Mais vraiment, ça, c'est des choses qui ont la capacité d'attirer naturellement l'autre personne Parce que même dans les trucs spirituels et mystiques, il y a des choses qui attirent naturellement Il y a des choses qui ont... Des plantes ont un pouvoir C'est ça Et donc, c'est ça qui est mélangé Et ça, c'est différent Celui-là, c'est pour brûler Ça, c'est aussi pour les sanctuaires C'est un brûleur C'est un brûleur C'est un brûleur On se met dans l'eau ? Il faut mettre, donc pour le brûleur, c'est soit les grands... Ou l'angile Oui, comme on appelle les grands appareils là Les ensembles, les diffuseurs Il faut mettre au niveau des diffuseurs Ou bien il y a des diffuseurs avec bougies Vous en mettez juste quelques gouttes avec de l'eau Et puis ça sort, ça sera très 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 bon pour toute la maison Je suis d'accord et ça, c'est très important d'avoir ça Il y a un peu au Niger, en fait Il y a comme une sorte de poudre que tu prends, que tu mets sur ton drap C'est-à-dire qu'avant de faire le lit, je prends un pichu de pommade, ça sur le drap C'est ça, c'est ça Et ça, ça va rester pendant... Même si tu n'as pas changé ton drap pendant une semaine Il y a toujours une borne d'oeuvre On appelle ça le Niger Nous, on appelle ça la lale Nous, on appelle ça la lale Tu en mets et puis après, c'est très 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 bon Elle a raison Ah oui, mais toi, il y a un collège Toi, on est collège Elle a raison Mais c'est de me dire ce qu'il fait En tout cas, merci beaucoup Merci beaucoup, Djeneba Vraiment, merci Est-ce que tu envoies des cadeaux pour tout le monde ? Ça, c'est pour qui ? Tout le monde en a Alors, en tout cas, on salue ton époux Et puis merci beaucoup de nous l'avoir emprunté pour quelques temps Merci beaucoup Aïe On va la coude et on revient De retour, de retour, de retour sur le plateau des femmes d'ici Enfin, pas le plateau des femmes d'ici Dans le salon des femmes d'ici On parle de l'éducation des femmes en mariage On était tout à l'heure avec Djena Paba Qui a dû nous quitter Et donc, avec elle, on a parlé donc De senteurs, comment ça sent bon Ensuite, on va accueillir une autre invitée Camara, Safoura, Sonia, entrepreneur Oh là là Je viens pas l'aimer Non Pardon Ma fille, attends Je vais voir que je... Il faudrait que tu as gâte ta fleur Qu'elle s'est gâtée Ma fille Attention, c'est une femme mariée On ne peut pas te montrer, dévoiler les trucs Il faudrait que tu as marié mon bébé Ah pardon, excusez-nous, autant pour nous Tu as envoyé des raisins pour nous C'est une très bonne femme au foyer C'est une bonne femme au foyer Merci beaucoup Alors Camara On va parler avec toi parce que Ta maman est ce qu'on appelle Les maniamaras En malinqué Ce sont les femmes en fait Des sortes de matrones Qui aident les femmes au mariage C'est-à-dire avant de te marier Tu rentres dans la maison Elle te donne des conseils et tout et tout Et ta mère justement est une Et tu viens récemment de te marier Et tu veux partager ton expérience Et tout ce qu'elle a pu t'enseigner C'est ça ? Oui, c'est ça D'accord, il faut partager un peu le raisin Les filles, on se concentre un peu Si je sais qu'il y a les raisins Vraiment On n'a pas fait les citations ma chérie Merci L'émission a débuté ainsi, non ? Il y a tellement raisins d'inviter Pour dire qu'on est bien éduqués À la rache Peut-être que moi-même pâtiez ça du bon Mais C'est-à-dire que cette femme-là Elle ne va jamais changer Même pour manger En quoi elle va faire méchant C'était elle, ça, son amie Aurélie, doucement Avec ce que tu me prends de poupée Alors justement Je vais poser la question à Sani Est-ce que quand tu te mariais On t'a fait asseoir dans une chambre Pour te parler Selon ta religion Selon ta culture On t'a fait asseoir pour te dire Des choses qu'il faut faire Ce qu'il ne faut pas faire Oui Alors il y a une tante C'est ça Qui était là Qui s'est chargée de me changer Depuis mon adolescence Mes perles Donc les baïas Donc il m'a donné Un autre jeu de baïas Elle m'en mettait toujours sept Autour des hanches Alors ça c'était pour ma dot Elle m'a donné des conseils Des petits conseils visuels Du genre Le soir ne te couche jamais Avec ton string ou ta culotte Voilà Des choses comme ça On m'a donné des petites astuces Avec le beurre de carité Comme quoi ? J'utilisais le beurre de carité Comme lubrifiant Voilà Et puis oui Et après j'ai développé Moi-même ma petite recette Je rajoute quelques Je le fais fondre Pour le purifier Après je rajoute Quelques gouttes d'huile essentielle Tea Tree Qui est aussi un antibactérien Et ça avait l'avantage En fait Ça aide pour le rapport Et puis Comme il y a C'est un peu mentholé de façon Oui mais il n'y a pas que ça C'est que c'est un cicatrisant Donc le lendemain Même si le rapport a été un peu houleux Il n'y a aucune douleur Aucune douleur Donc on va donner des conseils comme ça Sur comment parler Bon elles sont très dans la diplomatie Un petit peu dans la manipulation Les togolaises Donc comment appeler son mari Fofo Ou bien comment lui te retourner la tête Des fois avec un petit geste On dit C'est-à-dire Grand frère Il ne faut pas te faire chier Des choses comme ça Ça c'est bien C'est pas mal de Alors je sais qu'on parle Surtout du comportement de la femme Mais je veux juste revenir Sur un détail que tu as dit Qui sont les bayas Qui est de les bayas C'est ça Les bayas en réalité Moi je l'utilise souvent Je ne mets pas tout le temps Parce que bon Pour moi c'est juste décoratif Mais apparemment C'est une histoire Beaucoup plus profonde Ça le brûle Est-ce que vous pouvez Un peu expliquer Finalement le bayas Est-ce qu'il y a un côté spirituel Les gens disent Par exemple Certaines religions disent Oui c'est des trucs Où c'est c'est point Tu mets sur toi Il y en a d'autres qui disent C'est sensuel Et que ça attire les hommes Alors est-ce que tu veux Explicer les camarades Bon je ne dirais pas Que ça a un côté spirituel Mais plutôt On peut dire Attirant Parce qu'une femme Porte le bayas Ça attire un peu plus Parce qu'ils rassent Les hommes qui vont dire Qu'ils n'aiment pas le bayas Que ce soit le bruit Le bruit que ça fait C'est le bruit C'est la force du bruit Chez nous c'est le bruit Chez nous c'est le bruit Chez nous c'est le bruit Il demeure où il veut Ça fait beaucoup de bruit C'est chic Et puis ça On avance Donc nous le genre Des bayas Il y a trop des bayas Sur les bayas Quel genre Petit petit Au gros Ça dépend de Celle qui va acheter Par exemple pour les mayamas Celle qui suivait C'est elles-mêmes Elles font le choix Elles ont un choix spécifique Elles envoient les bayas Et puis elles te disent Tu mets ça Elles-mêmes font déjà le lot Tu portes ça Tu sais que tu as fait Deux ou trois jours Tu changes Ça devient un peu Comme un vêtement Exactement Et puis le bayas Ce qu'il faut savoir C'est que le bayas Il se parfume Il y a des essences Spécialement pour les bayas Il y a des essences Quand tu mets dans le bayas Ça fait que même Quand tu te laves L'odeur ne part pas Ah Oui ça je peux vous confirmer Ça coûte très cher Et l'odeur ne part pas Le bayas a plusieurs fonctions Au-delà du bruit On sait que les perles Ont des pouvoirs Les pierres Donc il y a des bayas Qui sont faits avec des pierres De sorte à ce que tu sais Souvent il y a des bayas Qui te On dit que ça attire Les mauvaises énergies Il y a des moments Il y a des moments Tu vas te rendre compte Que ton bayas se coupe seul Oui ça c'est vrai Voilà Quand ça se coupe seul Ça veut dire qu'on a trop mis La bouche Oui Voilà Donc ça c'est à son bayas à part Ça c'est très très cher Mais il y a le bayas aussi Juste de plaisir Qui fait du bruit Et tout ça Et même pour le bruit aussi Tu vas porter gros généralement Quand tu entends de faire l'amour Parce que ça fait beaucoup de bruit Mais tous les jours Tu vas pas porter le gros Tu vas peut-être porter un petit Juste pour que quand il passe sa main Il sente qu'il y a quelque chose Pour ne pas avoir les reins vides Parce qu'on dit que la femme Doit pas avoir les reins vides Vous voyez donc Excuse-moi Non, non, non Ça tombe bien Je suis très fâchée Pourquoi ? J'ai su remonter Dis-moi Mon mien m'affiche Je veux divorcer Parce que ce qu'on dit Que le bayas Quand ça se coupe C'est que c'est un mauvais souhait Ton jeté est coupé Mais moi je change bayas Tous les jours Tous les jours Toi ça dépend Toi ça ça va Mais ça dépend C'est qu'on fait du genre de bayas Ça dépend du genre de bayas Vous avez la chance Vous au moins Votre mari Entend le pot du bayas Moi un de toi Il me dit T'es toute belle C'est très C'est très la quête Elle s'est baillante Mais ça n'est pas trop Alors qu'est-ce que les femmes disent On va faire plein de choses Moi quand je me mariais La maniamara Qui est dans Donc ça fait vraiment longtemps Moi je me suis mariée Elle fait plus de 6 ans Bon après La vie fait que voilà Mais sinon quand je me suis mariée La dame vraiment Même ta nourriture Pendant les 3 jours Où tu es dans Le Où tu es dans La chambre Tu ne dois pas parler Oui Parce qu'elle te dit Que si tu parles trop Tu savais que tu allais pas aller C'est ton mari là-bas Ça va te suivre Donc une femme ne doit pas trop parler Donc tu dois Mais elle ne savait juste pas Que j'allais être présentatrice d'émission En tout cas Donc tu ne dois pas trop parler Tu ne dois pas faire des histoires Tu ne dois pas faire des histoires Je me souviens Voilà Souvent quand je suis énervée Elle dit non Il ne faut pas t'énerver Il ne faut pas t'énerver Tu ne dois même pas mettre ta bouche Dans des petites histoires Salut Tu peux être là Tout le monde raconte un peu son vécu Parce que lorsque les dames viennent te saluer Chacun explique son vécu Ce que mon mari m'a fait Tu ne dois pas parler Tu ne dois pas prendre partie Il y a beaucoup de choses Donc c'est comme ça Et dans la nourriture On nous fait manger des choses avec du gongoli Avec un goût un peu bizarre C'est pas doux hein C'est pas du tout doux Le gongoli Le vétiver Le vétiver C'est le vétiver Elle te demande aussi On nous demande de ne pas manger de nourriture très lourde Si si On est une femme de la pâte d'hôte Juste un poulet Il faut une sopaque d'accompagnement Parce que le jour là Elle veut que ton mari t'assassigne Oui Elle veut que tu sois très faible Et fine Ça c'est pas vrai Mais si tu as fait trois jours Tu manges toujours les mêmes rupes Il n'y a pas d'accompagnement En même temps, c'est un moment où tu as dégoûté Même quand elle veut te servir de la nourriture Tu te dis non je ne veux plus servir Mais moi je me rappelle que j'étais au mariage justement d'un ami En pleine chaleur La mariée à la mosquée s'est évanouie Antoine n'a pas mangé depuis combien de jours J'ai dit mais on peut faire ça en fin des gens Et puis il faut que ça va On ne la prive pas de nourriture On ne la prive pas Mais elle mange en fait Elle mange c'est le même plat si tu veux Oui De l'eau, la bouille, soupe de poulet Voilà mais arrivé c'était un moment Elle est un peu dégoûtée Donc elle n'arrive plus à manger Sur trois jours matin midi Sois toi même ça t'énerve C'est pas vrai Mais et puis souvent aussi La dame même souvent Elle était un peu gros comme pour moi Donc quand même pour elle Elle n'a pas mangé depuis combien de jours Mais ce que tu as dit tout à l'heure Je ne suis pas trop d'accord Pourquoi ? Parce que moi j'ai ma commande qui a eu Pour qu'elle aime boire bien Et son affaire de porco dio Mais c'est la prise au cas Il y a un gros problème Elle a l'air je dis Non on ne s'en a pas gêné Elle n'apporte pas baillard Non mais c'est pour ça C'est culturel C'est culturel C'est culturel C'est comme ça C'est strictement ça Exactement Et moi j'en ai dit à l'heure Il faut qu'on peut dire On peut dire Elles refont un peu l'éducation L'éducation Elles sont là Elles tu suivent Il faut tout le temps prier à l'heure Voilà Parce qu'elles se disent Qu'une femme déjà Qui croit en Dieu Son mariage est déjà solide Ça c'est vrai Voilà Donc elle vous demande toujours De prier Faire beaucoup de prières Et puis de respecter son mari C'est ça Tu n'as pas d'autre choix Que de respecter Lui qui t'a honori Voilà C'est à dire Tu le chuchoutes Tu lui dis des mots doux Tu n'as pas droit à la parole Lorsqu'il t'interpelle Si tu veux sortir Tu as le droit De lui demander la permission Et il a le droit De te refuser Et tu n'as pas le droit De sortir Ah non C'est ça Vraiment La femme l'a dit C'est fort un peu quand même Mais à part ça Il y a quoi d'autre chose Tu veux que je complète Il y a quoi d'autre encore On donne des produits Après de tromper aussi Là aussi Que le monsieur Si on dit Alors c'est pas que Chez nous Tu dois accepter Non Depuis la part de la polygamie C'est la polygamie Moi par exemple Ce que moi je peux dire Concernant On peut dire Le respect La soumission Et la fidélité Moi chez moi Ca dépend du lien De la femme Envers son Dieu C'est à dire Une femme qui croit Beaucoup en Dieu Restera fidèle Et forcément On peut dire Respecter son mari Voilà C'est ce que moi je dis Mais on peut dire La polygamie Et du côté de l'homme S'il est infidèle Quand elle dit infidélité C'est du côté de l'homme C'est du côté de l'homme On nous demande d'accepter Moi j'ai comme l'impression Que les mariama Elles nous préparent A souffrir dans le foyer Merci Ça dit lorsque tu fais Trois jours En chambre là Tu te demandes Qu'est-ce que je fous là Parce qu'elles ne font que Parler des côtés négatifs Voilà Elles ne font que parler Des côtés négatifs Parce qu'elles parlent Elles ne te disent pas Que tu vas partir Toutes elles te disent Automatiquement Quand tu vas rentrer Si tu sors Il rentre ta Faut pas parler Si tu es sur ton public Ça dit Elles ne font que parler De la négativité Comme tu te dis Abandonne ça Non ça peut être fait Non je fais quoi ici Elles te préparent Psychologiquement Moi je pense Que le fait De ne parler Que des aspects négatifs Te fait toi-même Aimer le mariage Quand tu rentres dedans Parce que tu vas te rendre compte Qu'il n'y a pas que Qu'est-ce que tu fais C'est pas que les insultes C'est pas que l'infidélité Il y a aussi de belles choses Et puis tu sais Avec qui tu te maries Quand même Juste après Je vous contrôler C'est pas un mariage forcé Là on entend Parler d'un mariage consentant Donc c'est pas un mariage Qui est forcé Donc tu sais Qui tu as choisi d'épouser Quand tu arrives là Tu es préparé au pire Mais c'est pas Dès que tu vas rentrer Dans le pire C'est pas que tu verras Mais une question Les filles Comme vous êtes La culture bien malinquée Moi je parle du même Mais j'ai pas vraiment La culture Ce que je veux savoir C'est que si tu es dans la chambre Par exemple Je suis dans la chambre On veut me marier Quand on me parle Oui Il a rempli C'est le nom qui en va parler Mais c'est ça Non mais bien sûr Maintenant quand je sors de là Quand mon mari me dit Et je peux Je vais pas lui dire Dix Non mais c'est entre vous là-bas Elle vous D'abord les mamas Elles vous suivent Moi pour moi Elle m'a suivi pendant une semaine Puis sachez Lorsqu'elle te suit là Elle regarde tes failles Moi il est arrivé un moment J'ai dû me prendre le bec Avec mon mari Elle m'interpelle sur le champ Elle te regarde Elle te suit même Proprement Comme si c'était ta mère Ah ouais c'est chic Voilà Elle te regarde bien Et puis c'est elle même Qui fait la nourriture Elle te montre Il y a des heures Voilà Elle te demande De ne pas manger d'oignon À 16h Pour ne pas avoir De la mauvaise haleine Elle te demande De te révéler Chaque 7h du matin Tu te révèles la première de choc Une femme mariée Elle doit faire c'est sur la vie Autant nous La majorité des dames Elles vont se réveiller Elles vont finir De faire toutes les activités Oui Monsieur elle a déjà le débout Dis bonjour à monsieur Au deux frappes C'est narine Donc on sait pas ça C'est vrai C'est problème Ça déboute un peu C'est vrai Donc elle veut tout faire Même si on va te dire Aussi quand je finis de faire la cuisine Il faut directement Aller prendre ta douche Pour parler de l'eau Dans ton panne Voilà Là après le repas Il y a un autre repas Au moins tu es apte Et bien propre Pour qui puisse Et bien propre Pour qu'il puisse Coïnfinit tes dits Et le maman voulait dire Non ça Ça me salait à moi Non Non C'est la troisième partie C'est la troisième partie C'est la même On a essayé de ton mari On a essayé de ton mari On a essayé de ton mari T'inquiète pas On a la troisième partie C'est tellement pour ça Il a doux C'est ça Le maman Mais quand Quand enfin par exemple Quand il y a certaines copines Qui veulent venir te voir Et tout Ton visage est fermé Tu parles même pas Non tu parles Elles vont faire une photo Elles vont partir Elles vont partir Je dis que Même ton chère Moi ce qui m'énerve C'est mon téléphone C'est pas resté sans téléphone Moi j'ai pris mon téléphone Ah non je fâche Comme ça Mais j'ai comme l'impression Que vraiment vraiment Le jour d'aujourd'hui Toutes les femmes Toutes les jeunes filles Qui rentrent dans le foyer Elles n'arrivent pas A respecter réellement Les trois jours C'est-à-dire il y a d'autres Qui parlent Il y a d'autres même Qui filment Quand ils sont de filmer Moi je crois que mon pétail Elle était très mauvaise Elle a chassé toutes mes copines C'est-à-dire une copine Qui vient n'a même pas Le droit de faire plus de 30 minutes Parce qu'elle ne veut même pas Que la fille puisse m'emmener A parler Donc elle va que tu veux Parler de toi-là D'idéo Mais au-delà de ça aussi Souvent quand c'est-à-dire T'es mariée comme ça C'est pas toutes les copines Qui viennent qui sont contente C'est une façon aussi De te protéger De te protéger Elle te demande même De ne même pas manger La nourriture de ton mariage Moi par contre Ils ont préparé une nourriture À côté Moi et le mari Mais il y a beaucoup Qui ne savent pas par contre C'est laver la tête Lavez la tête là Ça moi ça m'a toujours Traumatisée dans la tête Moi j'ai beaucoup d'idées Par rapport à cette clercie Faut me parler un peu D'accord Pourquoi on lave Bon laver la tête C'est pour purifier Parce qu'on dit Une fois que tu te maries Tu deviens comme un bébé C'est-à-dire Tous tes péchés Que tu as dit Faire ton jeûne Dieu les efface Mais pour ça Il y a une étape de purification C'est là C'est-à-dire Ta tête est couchée Ils vont napper Comme un bébé Ils vont laver ta tête Et te prendre une ambition Après ça maintenant Tu t'en vas On peut dire propre Comme un nouveau Comme un ange Tu es né de nouveau Voilà Aurélie vous l'a dit Mais oui Et de ton côté C'est vrai qu'on parle Beaucoup de la culture Malinquée Mais est-ce que de ton côté Vous avez aussi Mais c'est ce qu'elle a dit Tout à l'heure Elle a dit ça tout à l'heure Elle dit Elle n'avait pas terminé Sa tante a parlé de tout ça Elle n'avait pas terminé Ne se passe qu'en termes De comportement habituel Comment ça se passe à la maison Quand par exemple Monsieur vous êtes en contradiction Vous n'êtes pas d'accord Est-ce que tu laisses tomber Même si tu as raison Ou est-ce que tu continues De débattre Jusqu'à trouver un accord Alors nous Ce qu'on préconise C'est que jamais Les prises de bec Et les Enfin les conflits Ne se fassent devant Les gens Donc culturellement Il y a un formatage Qui est une éducation Qui est faite comme ça Ce qui fait que Ça peut s'apparenter A de l'hypocrisie Mais quand les gens Viennent A la maison Même si on est en guerre Depuis trois jours On vient Et puis bon En général Monsieur profite Ça fait trois jours Qu'on ne s'est pas parlé Profite et chérie Tu pourrais me le passer C'est bon Voilà Profite un petit peu Pour Voilà Donc sinon Quand les gens viennent Jamais On n'irait imaginer Qu'il y a un souci C'est ça On va aller à la pub Très grand Juste après On va continuer De retour De retour sur le plateau Des femmes d'ici Pour cette troisième Et dernière partie Nous sommes avec Sani Lincey Camara Safoura Qu'on va appeler Alors on va parler De la partie maintenant Que les femmes La partie cruciale Voilà C'est le sexe Alors si vous êtes mineure Si vous êtes jeune Déconnectez-vous Parce que là Les tantus Ils vont parler Entre elles Alors Didi a déjà commencé A goûter Non mais en fait Je veux savoir Je vais poser la question Avant de manger Je sais que c'est du miel Mais qu'est-ce qu'il y a dedans Alors c'est pas que du miel Justement Alors je vais expliquer L'histoire de ça Ok Quand j'ai accouché Comme je l'ai dit Une fois à la télé Je n'avais aucun désir sexuel C'est-à-dire que Tu n'as plus envie De voir la personne Même en peinture Tu veux rien Moi j'ai ça là-haut Et ça Non t'inquiète Si ça a déclenché Mais ça déclenche Ça déclenche Ah non c'est que c'est pas la peine Et donc Attendez on a parlé Il faut expliquer Il faut expliquer pardon Et donc Je me suis dit Il faut que je trouve Un produit qui va marcher Je savais qu'il y avait Les gongolivis Et tout et tout Mais ce sont des produits En fait Qui quand tu prends Ça règle un problème Tout de suite Mais pas définitivement Ça ne te soigne pas définitivement Et moi je voulais avoir Un truc qui va me soigner définitivement Et donc j'ai commencé A faire des recherches Et ça on a trouvé ça Au Zimbabwe C'est un fruit Mais vraiment C'est incroyable C'est le fruit Et puis nous on fait la préparation Et tout bien sûr Avec du miel Avec plein plein d'autres petites choses Qui te rendent juteuse Mais c'est un truc de malade Et l'effet secondaire de ça C'est que ça te donne Un enfant Pour ceux qui cherchent des enfants Ah Donc si vous ne voulez pas d'enfants Faites attention Qu'on vous prenait Parce que il y a Ma fille chez moi là-bas Je lui ai dit ton nom Non je dis pas ton nom Elle a été enfant Pendant près de 10 ans Et donc un jour C'est en train d'arranger Les bocaux dans les vitrines Et c'est tombé Donc elle ne voulait pas verser verser On dit bon elles vont laper C'est dans le lapé là La fille est tombée Ma fille dans mon cul Elle est la pépée Elle va de la pépée Elle a la pépée Oui Alors il y a un truc Que j'aime déjà Déjà dedans C'est Il y a une petite amertume En arrière Ça j'aime bien C'est pas sati Ouais C'est sucré Franchement Ça te rend très C'est des façons Ça tire là C'est quand toi Tu vas tirer Quand fatiguée Ça donne chaud Vraiment Vas-y Très chaud J'avoue Tu as testé Il faut nous dire C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Laisse-moi parler Elle n'aime pas parler Elle n'aime pas parler Mais quoi Je dis quoi Non j'avoue J'ai testé C'est pas mal C'est pas mal Ça veut dire quoi Very good Laisse-moi parler C'est bon C'est bon Il y a eu C'est bon C'est bon Tu sais que C'est bon Ça a fait des effets Immédiats Elle a venu Justifier son salle A la télé Moi Je ne suis pas spécialiste Mais normalement C'est de l'âle Donc là On est dans son temps D'essayer ou goûter Pour voir si ça va me faire Goûter Mais alors Pour poser une question Rapidement Je ne vais pas parler De culture Mais quand même Il paraîtrait aussi Qu'il faut vraiment Se laisser faire C'est-à-dire Tout ce que l'homme Veut comme position Vous devez faire Mais est-ce qu'en réalité C'est intéressant Parce qu'il faut aussi Que la femme participe À la Tchou Y'a comment ça tire Par contre là Tu peux voir ça Y'a comment ça tire Attends Attention Que bleu Ça devient chaud Ça dit que c'est comme ça Ça va se faire C'est de ça Qui s'agit Revenir aux positions Bon là La régie me dit De ne pas finir ça Ne finissez pas Parce qu'il y a d'autres personnes Qui veulent En fait ça C'est vraiment un produit Sur lequel je ne communique pas Parce que ça fait Comme des petits palais Des moments Parce que ça te finit Ton problème de sécheresse Et de frigide Et pour revenir aux positions Normalement Si tu te laisses Tout le temps faire Ça devient ennuyeux Pour l'homme Il faut que ce soit Un peu bougeant Il faut que la femme Aussi participe Comment En général Ça se passe De votre côté De vos deux côtés Yasmina C'est bon Ça va te faire De l'effet Si tu sais En fait tu sais Pourquoi j'ai aimé ça A chaque fois Je te voyais chuchoter Au début Quand je venais d'arriver Il y a de l'eau Il y a de l'eau Elle ne pensait que tu me critiquais Moi Je te dis Elle a dit Non c'est ça Comment Il y a de l'eau 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 Non mais le problème Le problème C'est que Yassine Avaient déjà pris ça Hier Elle est en train de prendre Encore Il y a quoi Aidez-la Aidez-la Ma mère Appelez la mère C'est que ma famille Elle est en train de prendre Elle est en train de prendre Chut Tu vas où ? Tu vas où ? Bon Bon Laissez vos positions Très chères Oui Alors moi je pense Oui Je ne pense pas qu'on me dise Faites tout ce que ton mari te dit Sans tenir compte de ce que toi tu veux Le sexe c'est un échange On te dit il faut satisfaire ton mari Ça veut dire qu'il faut être disponible pour lui Quand il a envie C'est ça Il ne faut pas dire je ne veux pas Il ne faut pas dire aujourd'hui là j'ai mal à la sexe Il ne faut pas dire aujourd'hui là non Tu m'as mal parlé Donc le soir là je ne veux pas C'est ce qu'on te dit On te dit il faut être disponible Quand il tourne ça Il ne faut pas avoir obstacle sur ça Il faut dormir nu C'est ça Maintenant dans l'échange Dans l'acte C'est un échange Tu vas dire ce que tu aimes Et tout ça C'est de ta façon T'en garde et puis l'autre Non mais c'est même s'il t'énerve Même s'il a fait un truc Il t'a incité dehors Et puis viens tu dois Non pas le choix Tu dois C'est ce qu'il dit ça C'est ce qu'il dit ça Maintenant c'est ce qu'il se passe C'est ce qu'il dit Même l'islam Oui c'est ça C'est ce qu'il dit Mais dans la pratique Franchement si on veut C'est pas facile Voilà Dans la pratique Je pense qu'il y a beaucoup de choses A faire avec ton mari Moi je suis vraiment pour le fait Qu'on a deux là On doit pouvoir se parler au maximum Pour ne pas Non mais on dit Si on ne dit pas ça Tu veux plus Je veux plus Je t'ai dit Faut prendre mon port Tu as entendu Alors Comme je disais Il faut parler avec ton mari C'est vrai que quand tu es fâché Il y a des moments où tu n'as pas envie Mais on dit le sexe C'est quelque chose Qu'il ne faut pas refuser Idéalement Il n'y en a pas à tout Voilà C'est ce qu'elles disent Faites en sorte C'est pour ça qu'on dit aussi Dans le Les maniamaras nous disent Il ne faut pas dormir fâché C'est-à-dire quel que soit Le problème que tu as Faites tout pour régler Pour qu'au moins la nuit Vous puissiez Faire ce que vous avez à faire Parce que ce serait dommage De rester là comme ça Sans sexe Et de ne pas refuser La nourriture et le serre Oui ça Et toi Je l'explique un peu Très très dit Donc de ne pas La nourriture On ne la refuse pas Et ma grand-mère S'en servait Comme d'une arme Ah oui ? Comment ça ? Oui parce que mon grand-père Était fou de ma grand-mère Paraît-il Donc il adorait Qu'elle finisse de cuisiner Et que ça s'est à côté de lui Et que soit elle mange avec lui Ou soit qu'elle le regarde manger Alors quand elle était fâchée Qu'elle voulait se venger Elle cuisinait La meilleure des sauces Qui l'apprécie Elle le servait Et elle allait se coucher Ah Ah super Ça c'est bien ça Tu vois comment Mais souvent Quand on dit C'est quand C'est fâché Mais il faut taper Les meilleurs Là comment C'est bien C'est bien J'adore ça Mais si ça Mais on fait quoi ? Parfois t'es levée Pour une cassée Et manger T'as quatre problèmes Non mais Il va commander Il va commander Il va commander Le truc c'est que On demande de manger ensemble Ça crée une certaine harmonie Oui c'est vrai Alors justement On rigole Voilà On rigole beaucoup C'est vrai qu'on est très Très dans les rigolades Mais en vérité Madame qui suis assise Je ne permets pas Qu'une nuit passe Et que je sois fâchée Jusqu'au lendemain C'est ça Et que vous voulez Que le mariage dure C'est de manger Dans la même assiette Que votre mari Oui bien sûr Ça moi je ne le savais pas Au début Ça c'est pas mal Et après Tout le monde était étonné Que oui on dit Mais le monsieur Il est collé sur toi Il t'aime Mais il est jusqu'à Et tout et tout Mais en fait C'est parce que J'avais des habitudes Au delà de la De ce que j'ai fait à Dakar Et tout De la formation De tout ça Que je prends Mais il y a des habitudes Par exemple moi Si je suis avec un homme Il ne va pas aller faire Pédicure ou manicure ailleurs Bien sûr Parce qu'il y a déjà tout à la maison Je paye tout l'équipement J'ai fait la formation pour ça Pour enlever les cuticules Pour payer tout Il ne doit pas aller ailleurs Le massage J'ai appris le massage Je fais que je sais Comment tu le masques Tu sais comment tu fais tout La réflexologie Tout Pour que quand il finisse ça Il n'a plus envie de sortir de la maison C'est ça Donc ça c'est des choses Que la femme doit apprendre Mais effectivement Maintenant avec nos emplois Du temps hyper chargé Et moi je ne dis pas Que tu peux faire tout ça Et puis après tu te sépares Moi je sais qu'après 22 ans Tu n'es plus mariée Et puis voilà Mais je veux dire C'est pas grave Mais moi pendant le temps Vous êtes mariée là Pendant le temps Vous êtes mariée Le gars n'a qu'il faut Abre de toi Après si ça ne marche plus Bah ça ne marche plus Chacun fait sa vie Mais est-ce que c'est pas Parce que justement Ces habitudes Se sont un peu estompées Au fur et à mesure du temps Que les deux se sont habituées Alors donc moi je disais Que j'ai dit une fois Que j'aimais la routine Et on m'a dit Que c'est parce que Je ne suis pas encore mariée Que je dis ça Il y a des choses Que tu ne peux pas faire Tous les jours Même pas toutes les semaines Mais faites créer quand même Une petite routine Avec ton mari Même si vous n'avez pas d'enfant Ne serait-ce que sortir De la maison aussi Là ça fait même Que ton esprit Se repose Tu penses à autre chose Créer des petites routines Comme on se dit Peut-être un vendredi Ou bien un week-end Tous les deux mois C'est un week-end à nous On fait quelque chose En sorte Ça c'est une routine Mais on n'a pas dit Que tous les soirs On va causer Non tu vois Il y a des choses Que tu ne pourras pas faire Tous les jours Mais en fait Aurélie C'est pas souvent la routine Ou bien tout ce qu'on fait Qui fait qu'après le mariage Ne marche plus Tu vois Moi par exemple Dans mon cas C'est un problème d'ambition Enfin pas d'ambition Parlons de projet de vie C'est ça C'est à dire qu'à un moment Moi j'ai un projet de vie Lui il a un projet de vie Et ça ne colle plus forcément C'est ça mon problème Et comme je suis dans ma logique Et je ne veux pas laisser Une personne d'embranée C'est tout Mais à part ça Ça reste une personne Mais avec qui tu t'entends Mais de ouf Vous continuez de rigoler Il n'y a aucun problème Mais vous avez décidé Tout simplement De faire chemin à part Et puis voilà Est-ce que tu dis est vrai Parce qu'à un moment donné Quand tu es dans une relation Vous êtes amoureux Vous faites bien l'amour C'est le meilleur Vous entendez Il faut poser la question Quelles sont tes ambitions Qu'est-ce que tu contes En général moi j'ai mes projets Mais dans les deux ans C'est quoi tes ambitions C'est ça C'est cette question Qui bloque tout le plateau C'est ça C'est vrai Peu ambitieux en fait C'est ça Parce que oui Moi je vais devenir X plus tard Mais dans les deux ans C'est quoi toi tes ambitions Et quand tu expliques Tu vois qu'ils n'épousaient pas La même chose Alors Kadhi J'aimerais te demander Qu'est-ce que c'est que ça Moi-même elle s'est senti ça Alors ça c'est comme des petites baies Ça c'est des choses On appelle ça le djonon djononco C'est très sucré Il faut goûter Quand tu manges Que tu as un petit rendez-vous On peut dans un restaurant Vite-fait Vite-fait T'as pas le temps de blaper Tout ça là Fais-ce que c'est bon Mettre dans ton sac Tu prends ça Elle va te moquer Elle va te moquer C'est ça C'est pas passionné Alors peut-être qu'à la ronde Alors c'est quoi le dosage C'est naturel Ce qu'il faut savoir C'est que moi Tous mes produits sont naturels Je ne vends rien d'extraordinaire Et puis maintenant Parce que franchement L'intimité de la femme Si tu n'es pas Comment on appelle ça Douce au lit C'est pas bon Il faut vraiment Il faut vraiment Il faut tirer Mais vous savez Que ce n'est qu'à être propre L'air pur C'est pour ça qu'on a ça Qui est le thé Ça c'est un thé Juste pour nettoyer l'intimité D'accord Ton pipi est clair Ça sent bon Il est buvable Tu mets dans de l'eau chaude Comme du thé normal Tu vois Ok Ça j'ai dit C'est pas dans l'Egypte Oui On m'a dit que ça C'est l'ensemble Qui a fait que Cléopathe a séduit Pharaon Jules César C'est ça Jules César Tu maman Tu dis Pharaon Non c'est juste ça Alors ça c'est pas Sans cesse Attends je te montrer C'est comme ça Il marche Oui C'est comme ça Ah ça se mange Ah on mange ça Ah bon On peut goûter Oui oui S'il vous plaît Attendez On sait que Tout est comest On peut pas faire Non on va Il y a une évité Il y a une évité Elle a guidé au Togo On fait passer La bouche reste Elle a guidé au Togo D'accord Mon père est togolaise Il y a eu Jules César Ça c'est bon Terminé Chao Direct Tapeur Oui Maman C'est pas bon Yeah Goûter la base Moi j'ai la base Mais attends Toi tu jantes Je suis au même Si on sort Le gazier n'est qu'à m'accompagner Tu dis à Didier Si elle n'est pas fait pas la paix Moi Elle n'a pas mis de gars Jules César Tu sais que tu as la paix là Et t'es dit Non c'est que Je n'ai même pas goûté Ça t'en est Non T'es dit C'est comme en façon C'est douloureux C'est comme ça C'est radou Et puis il y a un petit goût Amère derrière la mou En fait c'est là Il y a l'amertume Il y a un peu d'amertume Regarde Ouh C'est ça Ouh Et là Vous pouvez avoir la paix Mais tu s'il vous plaît Ouh Jules Verne Je suis une effet titi Quand j'ai mangé ça J'ai tombé fou les toits Ouh Jules Verne Sous patronis La même âge Ouh On est bientôt à vendre l'émission Mais vraiment c'était ça En tout cas merci Merci beaucoup C'est vrai ça On n'en parle pas beaucoup Parce que bon après le travail Tu ne peux pas venir Et moi tout ce qui est produit érotique Je ne fais pas de communication Mais bien sûr Parce que les femmes là Je ne sais pas comment elles sont informées C'est de bouche à oreille Qui est la meilleure félicité En fait Dès que ça vient c'est fini On dit c'est à sa zone Mais aujourd'hui on a une émission Qui parle de ça Donc il faut en parler C'est important dans un couple Un homme doit savoir Que sa femme est propre Tu vois même pour le truc Des infections et tout ça là Mais vraiment tout ce que tu as Comme perte blanche Il y en a qui n'aiment pas la propriété Comment ? Il y en a qui n'aiment pas la propriété Il y en a qui n'aiment pas la propriété Il y en a qui n'aiment pas la propriété Bon avant ok Ça c'est leur choix Ça c'est leur choix C'est leur choix 除ie ces fantaisies Voilà Ce que j'ai fait C'est leurота Voilà Quel homme n'aime pas la propriété Elle a dit C'est tombé Vix os de tomber ça C'est rafagédé En fait la différence Yasmina Oui oui C'est que la différence Avec fontaine Avec fontaine Ça te soigne Ça te guérit De ta sécheresse ta frigidité déjà à la fin de l'émission avant d'être une émission comme moi je m'en fous pas que ça donne ça à qui le quel ça va tu me dis ça à moi comme à qui les états tu es vierge non mais c'est pas passé c'est vieille à ce qu'il n'y ait pas la veille cléopâtre c'était les femmes d'ici j'espère que la paix on se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes ici merci à nos invités ça n'est même si on fait beaucoup d'amour et de bonheur dans vos foyers dans vos maisons et bye bye vous venez de suivre les femmes d'ici avec double millionnaire vous venez de suivre les femmes d'ici avec baby med soin expert pour bébé